La H-Cup, ils en ont rêvé les joueurs du MHR, cette fois ils y sont. Une entrée par la grande porte à domicile face à la meilleure équipe européenne. Une nouvelle étape décisive, un défi qui passionne tout un club. Pour l'entraîneur c'est toujours un challenge, je crois. On peut penser que la H-Cup c'est le pendant du Super 15, donc l'anniversaire à Sud, et donc on rencontre le vainqueur à cette compétition-là. Donc il y a de l'excitation toujours quand on va... Après on se dit que peut-être on va hausser notre niveau de jeu, un peu à l'instar d'un joueur de tennis qui joue 15 et qui rencontre moins de 15. Ils jouent un peu mieux, après il y a toujours la possibilité qu'ils prennent 6-0, 6-0 aussi. Mais pour éviter la déroute, la jeune équipe montpellierenne se prépare. Pour l'inconnu, les repères manquent à un tel niveau de la compétition européenne. Pas de recul sur la H-Cup et sur cet adversaire champion en titre, sauf pour certains plus expérimentés. Il y a en plus ce début de top 14 plutôt compliqué, mais le groupe est là, il s'affiche solide et motivé. Là ça fait deux semaines qu'on s'entraîne avec l'effectif au complet, donc on voit de suite que déjà la concurrence fait que le niveau s'élève, qu'il y a plus d'applications, que tout le monde est plus concentré. Voilà, ça joue aussi. Les internationaux du MHR n'auront donc pas tardé à redescendre de leurs petits nuages néo-zélandais. Même si chacun savoure cette période au plus haut niveau, la lucidité reste de mise. On rentre de Coupe du Monde, pas le temps de s'en remettre, qu'on reçoit ce qui se fait de mieux en Europe, donc voilà, pas le temps de gamberger ou de se plaindre, et il faut retourner au boulot. Le groupe a bougé, il faut reconstruire une dynamique, un sentiment commun, et ça passe par les matchs comme ça. Je pense que batailler face à la meilleure équipe d'Europe, c'est le meilleur moyen de souder une équipe et un groupe. Et la bataille de Hach Cup contre le Leinster, c'est samedi 12 novembre à 14h30. Les joueurs du MHR espèrent beaucoup de leur public qui devrait remplir pour l'occasion le stade de la Mosson.